Réflexion sur le changement de carrière et sur les coups de pouce de la vie avec Nancy Turcotte. Salut Nancy! Allô! Ça va bien? Très bien, merci. Oui, et toi? Très bien, merci. Écoutez les amis, on est mercredi, c'est les entrevues d'inspiration comme d'habitude. Alors aujourd'hui, j'ai invité ma bonne amie Nancy Turcotte. En fait, je dois vous dire que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus. On vient de passer une heure à jaser et à se remettre à jour sur tout. Et en fait, Nancy a fait plusieurs changements de carrière. Quelques ans. Quelques ans. Oui, parfait. Et en fait, j'avais le goût qu'on en parle, de voir c'est quoi ces étapes-là. Tu es passée de où à où, où est-ce que tu en es rendue? En tout cas, on va se laisser guider. En fait, on dit que dans une vie, on a à peu près cinq carrières à peu près. On devrait avoir à peu près, disons, cinq changements ou cinq carrières au niveau professionnel. Mais moi, je suis rendue à ma cinquième maintenant. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Ou bien, la vie, on la connaît pas, on sait pas où ça va venir. Mais pour le moment, en tout cas, je suis heureuse, je suis bien dans le choix que j'ai fait. Mais oui, j'ai passé, disons, plusieurs étapes au niveau professionnel en partant du sport, parce que j'étais entraîneur de patinage artistique pendant longtemps, jusqu'à temps que j'aie mes enfants. Et après ça, bon, forcée d'accrocher mes patins, parce qu'à un moment donné, la famille et tout, les horaires, ça fonctionnait pas. Et après ça, eh bien, je suis restée à la maison avec les enfants quand ils étaient petits et tout. Puis pour après ça, bien, retourner, commencer à retourner aux études tout doucement. En parallèle d'un travail ou pas? En fait, quand j'ai décidé de retourner sur le marché du travail dans des magasins au début, après les enfants et tout, et mon premier retour aux études était en technique bureautique. OK. Donc, là, je te parle de ça il y a quand même quelques années. Et donc, et après ça, bon, je me suis trouvée un travail là-dedans et j'ai été adjointe, adjointe administrative, adjointe de haute direction par la suite et tout, pour après ça, découvrir que j'étais attirée beaucoup par les ressources humaines. Et ça, je me souviens, parce que j'étais présente à ce moment-là. Parce que le travail que j'occupais à ce moment-là devait, parce que j'étais l'adjointe aussi du directeur des services qui s'occupait des ressources humaines, des SA qu'on appelait à ce moment-là, et j'avais à gérer beaucoup, commencé à gérer, à mettre les mains beaucoup dans les dossiers de ressources humaines et de commencer à accueillir les gens dans mon bureau qui avaient des choses à dire, des choses à raconter, plein de trucs et tout, ce qui m'a amenée à faire un autre retour aux études et en gestion de ressources humaines cette fois-ci. Et en parallèle du travail. Tout à fait. Là, à partir de ce moment-là, quand je suis retournée aux études, ça a été toujours parallèle en travaillant en temps plein. Toujours. Parce que je me souviens, tu venais avec un sac à dos et puis j'ai un examen ce soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je travaillais beaucoup. Je faisais deux cours-sessions en même temps d'avoir les enfants, travailler temps plein et tout ça. Donc, ça me demandait beaucoup de discipline, mais ça me demandait aussi que ma famille, dont mon conjoint, que j'aborde en passant, il faut le dire, ça me demandait beaucoup à mon conjoint, ma famille, mes enfants, à accepter aussi le fait que je n'étais pas toujours disponible, que j'avais du temps à mettre dans mes études pour préparer tous les travaux et tout ça. Et donc, j'ai fait un certificat en gestion de ressources humaines et que j'ai complété. Je l'ai fait en deux ans et demi, tout en travaillant en temps plein. Et puis, après ça, j'ai géré des équipes de ressources humaines à quelques endroits. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment adoré les ressources humaines. Et est-ce que tu as eu des craintes au moment de ces choix-là, de décider de partir comme ça? Absolument. Toutes les fois. C'est quoi ton cheminement? Toutes les fois. Je dirais que quelque chose qui m'allumait, me poussait, il y avait quelque chose, une force ou peu importe, qui me poussait à aller plus loin dans ça, à réaliser ce que j'avais envie. Mais souvent, au moment où je le faisais, je ne savais pas trop où ça allait m'emmener. C'est souvent ça. Et je dirais, je pense que dans tous les cas, ça a été ça. Tu parles d'une intuition, une inspiration? Inspiration, intuition. Quelque chose comme ça. Oui, appelons-la une force peut-être. Moi, je crois beaucoup à l'énergie, à la vie, à ce qu'on donne à la vie, ce qu'elle nous redonne. Je pense que c'est un effet d'ascenseur en quelque part. Ça fait que c'est une confiance, une confiance, puis d'aimer par-dessus tout, je pense, vouloir pousser plus loin la machine. Disons-le comme ça. OK. Et finalement, est-ce que tu as réussi à avoir, quand même, tu parles du support de la famille, mais est-ce que tu es allée chercher de l'aide à l'extérieur pour t'aider? J'ai toujours eu un entourage extraordinaire. Tant dans mes milieux d'affaires professionnels, mes collègues, mes patrons et mes amis. J'ai toujours eu un beau réseau de contacts, réseau d'amis, réseau que j'ai gardé au fil des années. Plus ou moins présent physiquement, mais toujours présent par quelques nouvelles. Donc, j'ai toujours été très, très, très bien entourée à ce niveau-là. De l'aide extérieure, non. À part ça, non. J'ai pas eu à consulter ou à… pas pour là, en tout cas. Et quand tu as décidé d'aller faire courtière immobilière, comment ça s'est passé? C'est comme si que tu… parce que tu me racontais tout à l'heure que c'est comme si que tu le savais déjà que tu n'avais pas resté dans ce job-là de ressources humaines longtemps. Oui. Oui, mais comment… comment me servir de ça, mes ressources humaines? Qu'est-ce que je pouvais faire pour devenir travailleur autonome? Ce que j'avais envie de devenir depuis longtemps. Malgré que j'ai eu des bons patrons avec les années, j'avais envie de mener ma propre barque et d'être aux commandes de mon bateau. T'es libre. Quand tu es quelqu'un, tu as resté libre. Oui. Oui, je pense que oui. Et ma mère a été courtier immobilier. Je ne sais pas, je t'avais déjà… Oui, ça, c'est une bonne information. Donc, ma mère était courtier immobilier à l'époque, dans les années 80. Et je l'ai beaucoup admirée pour ça parce qu'elle a travaillé très, très fort pour arriver où elle est arrivée. Puis, elle a très, très bien réussi dans ça. Donc, c'est sûr que quand j'étais jeune, que j'allais à l'école, au secondaire et tout, je l'aidais à mettre ses cahiers MLS à jour et à ce moment-là, il n'y avait pas d'eau, évidemment. Donc, tout qui se faisait par papier, les cartables qu'on devait mettre à jour et tout. Donc, je l'aidais. Et l'été, je travaillais dans son bureau aussi, comme secrétaire, à répondre au téléphone, aux clients et tout ça. Donc, c'est un milieu que j'ai connu quand même rapidement et qui m'a intéressée. Et le fait, maintenant, que je suis devenue courtier immobilier, bien, de rallier l'aide à l'humain, ce que l'humain, je peux apporter à l'humain, mais ce que l'humain peut m'apporter aussi. Alors que quand les gens font appel à moi comme courtier immobilier, comme on en parlait tout à l'heure, c'est y mettre dans leur main une confiance parce qu'ils doivent se trouver un logis. C'est souvent les premiers acheteurs, c'est souvent le couple, c'est souvent les gens aussi. C'est les premières économies. Oui, puis c'est souvent les gens aussi qui ont ramassé un patrimoine, qui sont rendus à vivre autre chose, soit si on allait en résidence de personnes âgées et tout ça. Donc, c'est un patrimoine d'une vie qu'ils ont ramassé. Et moi, bien, je me fais un devoir de les épauler beaucoup, de les appuyer, de les guider là-dedans, parce que je trouve que c'est très important comme étape de leur vie. Donc, ça rallie tout ce que je suis allée chercher au niveau des ressources humaines, de l'aide et ce que j'ai reçu et de ce que j'ai apporté, et que je peux apporter encore. Est-ce que les clients peuvent m'apporter parce que ces clients-là deviennent… Ce qui est important pour moi, c'est de tisser un lien de confiance avec mes clients. Donc, j'ai besoin que les clients aient confiance en moi, et moi, j'ai besoin d'avoir confiance en eux. C'est mes valeurs. Le respect, la loyauté, c'est des valeurs qui me tiennent toujours et qui sont toujours importantes pour moi. Mais finalement, est-ce que tu es capable de dire, en regardant le chemin parcouru, que tout était juste parfait dans la manière dont ça s'est fait? Bien, parfait, oui. Oui, je peux dire que oui, ça a été parfait. Est-ce que ça a été facile? La réponse est non. Ma prochaine question. Ma prochaine question. Donc, est-ce que c'est parfait pour moi, pour la personne que je suis devinée avec l'expérience que j'ai aujourd'hui? Je te dirais oui. Mais est-ce que ça a été facile? Non. Non, pas toujours facile. Parce que de ne pas savoir ce qui t'attend au niveau financier, parce que là, ça vient toucher directement ton besoin de sécurité, la fameuse pyramide de Maslow qu'on apprend en gestion, évidemment. Donc, la base de tout, qui est le besoin de sécurité, ça vient tout ébranler, tout ça. Donc, à chaque fois que tu fais un pas et que tu laisses un emploi pour aller vers autre chose, pour X raisons, parce que ça t'a amené ailleurs. J'ai été dans les organismes aussi pendant plusieurs années. J'ai fait de beaux organismes, des organismes pour qui j'ai encore une belle admiration et qui ont réussi beaucoup. Je suis contente d'avoir pu mettre mon grain de sel là-dedans, mais tu ne sais jamais ce qui est en bout du nez, comme on dit. Donc, il faut faire confiance. Il faut faire confiance et il ne faut pas avoir peur de foncer non plus. De se faire confiance à soi-même et de faire confiance à la vie aussi. Et l'entourage, on en parlait aussi, était très important. J'en ai parlé tantôt, mon conjoint, mes enfants, la famille autour de moi. S'ils ne croient pas en ce que je fais, s'ils ne croient pas en moi ou vers où je m'en vais, je vais avoir beaucoup de difficultés à y croire moi-même. Donc, c'est ça aussi. C'est une des clés. C'est merveilleux. Et tu me racontais aussi que tu as eu des coups de pouce de la vie. Quand tu as fait le changement, tu as décidé, par exemple, de passer de ressources humaines à ta job de travailleur autonome. Oui. Là, il y a eu un petit coup de pouce avec ton boss qui t'a ouvert finalement. Oui. Tu ne t'attendais pas forcément à ça. Absolument. En fait, oui, un coup de pouce. Puis, je dirais que de ne pas avoir beaucoup de choix rendu là. En fait, la vie m'a dit, m'a guidée là où je devais aller. C'est comme ça que je le vois à moi. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois maintenant. C'est au moment où j'ai appris à mon patron que je voulais devenir courtier immobilier. Dans ma tête à moi, je voulais poursuivre le travail que je faisais, être capable de monter, d'entraîner quelqu'un pour prendre ma place, mais de continuer à temps partiel et tout ça. Et commencer mon courtage immobilier à temps partiel. Et mon patron m'a dit, même si, je ne te ferai pas, je ne te rendrai pas, je ne t'aiderai pas en faisant ça, en fait. Je ne peux pas commencer ce travail-là si tu ne commences pas à temps plein. Alors, je lui ai dit, bon, si c'est comme ça, bien, je vais commencer à temps plein. Mais je te donne quand même, j'ai donné un bon laps de temps pour me remplacer, trouver la perle qui est une perle qui me remplace maintenant, effectivement. J'avais dit à mon patron, je vais trouver quelqu'un de mieux que moi. Et c'est toujours ce que je m'engage à faire. Et quand j'ai fermé la porte, un 24 décembre 2015, que j'ai fermé la porte en 11 heures, 24 décembre 2015, pour éventuellement faire face à ma nouvelle vie professionnelle en janvier après les fêtes, eh bien là, je me suis retrouvée, il y a plein de choses qui m'ont passé dans la tête. « Tu es folle, tu ne devrais pas faire ça, tu as une bonne job », bon, tout ça. Mais ne serait-ce qu'en janvier, je me suis retrouvée devant une page blanche à écrire, parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'attendre, en fait, qu'est-ce qui m'attendait. Non, on ne sait jamais c'est quoi le prochain part. Absolument. On a pris la décision, ok, la transition était difficile à décider. Quand on a fini par prendre la décision, on est là-dedans, puis après? Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce que là, quand j'ai été face à mon patron, puis que là, je ne pouvais pas tergiverser à ce moment-là, je lui ai dit, bien, c'est ça. Alors, bien, puis c'était décidé que, bon, je me lance. Mais c'est sûr qu'un coup que tu as pris ta décision, puis tu te trouves devant ta page blanche, comme je dis, bien, il faut que tu l'écrives. Et ça fait peur. Est-ce que tu réalises le chemin que tu as parcouru? Est-ce que tu arrives à te donner des tables dans le dos? Est-ce que tu arrives à te faire ce petit « wow »? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas facile à faire, je dirais. Je t'aime bien. Ce n'est pas facile à faire parce que… Parce que de l'extérieur, on le voit, puis moi, je sais ce que c'est de le faire. Absolument. Puis je t'ai vue aller pour une des transitions, mais je ne sais pas jusqu'à quel point tu es consciente de tout ce que tu as accompli. Là, je suis émotive, là. Oui, dit-elle. C'est moi aussi qui commence à te demander. Oui, dit-elle. Oui. En fait, je te dirais que oui, on réussit à se donner des tables dans le dos, mais on dirait qu'on devient tellement exigeant avec soi-même qu'on dirait que quand on réussit ou on franchit quelque chose, bien, c'est la normalité des choses. Alors que plein de gens autour de toi te disent, bien, c'est extraordinaire ce que tu fais. Mais pour moi, on dirait que ça devient normal. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir franchi plusieurs étapes ou d'avoir mis en action plusieurs choses pour changer, pour évoluer, pour aller là où je voulais aller, qui fait que pour moi, ça devient comme naturel et ça va de soi. Ça devrait couler de source. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais wow, wow, chapeau ce que tu as fait. Oui, merci, mais pour moi, on dirait que je n'ai pas le nom. C'est parce que quand on est dedans, des fois, on ne le voit pas. Il y a tellement d'enfer à essayer d'être dans le moment présent. Donc, en tout cas, je t'invite à regarder parce que nous, de l'extérieur, vraiment, je trouve que ce n'est pas anodin de voir des personnes qui réussissent, qui prennent leur vie en main, qui sentent un mal-être, un malaise et qui décident de faire ce changement-là. Combien on voit de gens qui décident de juste fermer les yeux là-dessus, ne pas s'écouter, et il y en a, il y a plus de 80% de la population, 90% de la population qui fait ça. C'est vrai. Alors que là, tu sais, de voir qu'il y a des gens qui osent le faire, oui, ce n'est peut-être pas en début de carrière, ce n'est peut-être pas, il y a un temps pour tout, mais d'arriver à dire, ok, non, là, je choisis mon bonheur, puis je le fais pour moi. Enfin, pour moi, j'en ai la chance d'être. Je trouve ça merveilleux. Qu'est-ce que ça t'a apporté de justement voir tout ce que tu as fait justement jusqu'à présent au niveau de la personne, au niveau du développement personnel, au niveau de, tu sais, est-ce qu'il y a des choses, des notions que tu as apprises, que tu avais bon, mais finalement, je me cassais trop la tête, oui. C'est énorme, c'est énorme ce que j'ai appris. C'est vrai, tu mets le doigt dessus. Tantôt, quand on discutait avant qu'on fasse cette merveilleuse entrevue, je partageais à Zara tout à l'heure qu'il y a plusieurs images dernièrement sur les réseaux sociaux qui m'ont parlé beaucoup, ne serait-ce que celles où on pense que la vie, on a deux diagrammes, quelqu'un à bicyclette, la vie est un fleuve tranquille, ça monte tout doucement, on pense que c'est la vie, c'est comme ça, alors que le diagramme, tout juste en bas, vous l'avez vu, c'est sûr et certain, c'est la vie, il y a des crevasses, il y a des hauts, il y a des bas, à un moment donné, il y a de l'eau, il y a un petit bateau, ça prend, il y a même à un moment donné, je pense, une tyrolienne ou quelque chose pour te suspendre, mais c'est ça, la vie, c'est ce que ça apprend. Moi, tout ce que ça me dit, en fait, c'est qu'il ne faut pas s'installer trop confortablement dans la vie, il faut s'adapter aux changements, et des fois, il faut être en action, en majorité du temps, il faut toujours être en action, et quand on a un malaise à vivre quelque chose, on va parler de travail, parce qu'on parle plus de changements professionnels, quand on a un malaise là où on est dans notre vie professionnelle, il ne faut pas hésiter à bouger les choses, il ne faut pas hésiter à mettre en action, à mettre en place les choses pour changer, évoluer, puis devenir heureux, trouver sa voie dans le travail. Et j'admire les personnes qui commencent à travailler à 20 ans pour une boîte, et qui sont jusqu'à leur retraite, ou à 25 ans, parce que moi, je les admire de mon côté parce que je ne sais pas comment ils font pour le faire. Parce que pour moi, ça, pour moi, c'est un non-sens, mais je trouve que c'est exceptionnel, ces personnes-là, parce qu'ils acceptent plein de choses, puis j'imagine qu'ils doivent trouver leur équilibre ailleurs et tout. Alors, j'aurais aimé être de ces personnes-là. C'est plus facile. Je pense que oui. Je pense que c'est plus facile. C'est définitivement plus facile. Mais en même temps, tu as une soif d'apprendre qui fait que même aujourd'hui, tu te dis, bon, en tout cas, c'est apparemment le dernier métier, mais tu n'es pas forcément sûre non plus. Elle va nous annoncer qu'elle est prof de yoga dans deux ans. Mais en même temps, c'est vrai que tu as une soif d'apprendre. Et je pense que si la vie, c'est arriver à être ouverte et à se laisser toucher par d'autres choses parce qu'on ne sait jamais finalement ce qu'il va faire à toi ou à l'intérieur. Absolument. Mais je pense aussi que tout le bagage que je suis allée chercher, ce n'est pas cliché de le dire, c'est que tout le bagage et tout le chemin que j'ai parcouru, eh bien, m'appartient. Alors, mon baluchon m'appartient quand je pars d'un endroit et que je décide d'aller vers autre chose, eh bien, mon baluchon, je le prenne avec moi. Tout ce que je suis allée chercher, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, bien, me suit. Donc, tout ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, je décide, comme tu le dis si bien, peut-être de faire autre chose, mais je vais encore me servir dans tous les outils que je suis allée chercher au fil du temps. C'est des compétences transférables définitivement. Absolument. Donc, moi, je ne pourrais pas être autrement. Ça fait partie de moi, tu l'as si bien dit, effectivement. Merci beaucoup, Nancy. Merci d'avoir accepté cet avis. Ça a été un grand plaisir, un grand bonheur pour moi, vraiment, vraiment. Vraiment. Merci à toi. Avec plaisir. Les amis, écoutez, je vais vous mettre le lien de Nancy juste en bas ou autour de la vidéo si vous êtes sur Facebook. Partagez. Vous le savez, c'est comme ça qu'on touche le maximum de personnes. Partagez sur tous vos réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, Facebook, YouTube. En tout cas, allez-y, partagez. Mettez des likes, mettez des commentaires, peu importe. On est là pour vous écouter et pour vous lire. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501